Bonjour, c'est Cécile et bienvenue sur Cléves et Cléves naturels. Aujourd'hui, je voudrais réagir sur différentes petites choses. D'abord sur tout ce que j'ai reçu comme courrier de réaction au sujet de mon article sur cette étude qui a révélé, qui sous-entend, qui suggère que les végétariens sont en moins bon état que les mangeurs de viande, surtout mentalement parlant. J'ai essayé de rester soft dans ma façon de la présenter en vous rappelant qu'on était tous différents et qu'on réagissait tous de façon différente et qu'on avait tous des besoins différents. Mais ce que je voudrais surtout dire par rapport à ça, ce que je voudrais surtout faire passer, c'est que si vous êtes végétarien et que vous avez des difficultés psycho-émotionnelles, prenez l'option, envisagez qu'éventuellement vous puissiez aller mieux en consommant un peu de viande au lieu de vous jeter sur des médicaments. C'était surtout ça le message. Le message c'est, on ne vous le dit peut-être pas, mais la viande peut avoir des côtés thérapeutiques. Et d'ailleurs, j'ai reçu énormément de courriers aussi par rapport à ça, de gens qui m'ont dit effectivement, je suis végétarien ou végétarienne, j'avais tel problème, on m'a conseillé de manger de la viande, ça a disparu. Ça peut arriver. Le végétarianisme, ce n'est pas la solution définitive à tout. Il y a quand même plein de végétariens aujourd'hui qui se... Le Dalai Lama, qui est un végétarien notoire, a été contraint de manger de la viande pour des raisons de santé. Après, il s'est arrêté, il a recommencé à manger sans viande. Bon, lui, c'est une question d'éthique pour lui de ne pas manger de viande. C'est sa religion qui veut que, et de toute façon sa conviction. Mais son médecin lui a conseillé de le faire et il l'a fait. Donc, il ne faut pas oublier que manger de la viande peut avoir un intérêt thérapeutique. C'est clair que ça dépend quoi, ça dépend quel type de viande, ça dépend... Et encore une fois, il y a l'image du mangeur de viande excessif avec le méga steak, avec les frites, l'alcool, etc. Ce n'est pas forcément ça. Vous pouvez manger beaucoup de légumes et un tout petit morceau de viande à côté, de très bonne qualité, qui... Voilà, il y a plein de végétaliens et de vegans qui se sont mis pour des raisons de santé. Là, je fais encore une fois référence à ce témoignage que j'ai exposé dans une vidéo où je parle de cette vegan qui a dû se mettre à manger de la viande pour se débarrasser de ses multiples maladies auto-immunes. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'être végétarien. Si ! Alors, ce qui est tout faux, c'est quand on est végétarien, enfin qu'on se croit végétarien parce qu'on arrête de manger de la viande, et que du coup, on se jette sur toutes les cochonneries qui sont à disposition des végétariens en termes de toutes les farines, tous les trucs trop salés, trop sucrés, tout ce qui a pu être mis sur le marché pour remplacer la viande. Moi, je me rappelle que quand j'étais étudiante en aromathérapie, bon, toutes les copines de classe que j'avais étaient chinoises, et entre midi et deux, on allait dans des cantines locales où il valait mieux savoir le chinois, sinon on ne savait pas ce qu'on commandait, et on allait régulièrement dans un végétarien du coin qui ne mettait que des substituts. Et franchement, j'aurais préféré de loin aller dans une cantine classique, manger du canard à la cantonaise, et manger des vrais ingrédients, plutôt que d'aller manger ces espèces de choses dont on ne savait pas d'où elles sortaient, etc. C'est comme en ce moment, je reçois, je me suis amusée à m'abonner à la newsletter de quelqu'un qui enseigne la kétogénique. En kétogénique, il y a aussi beaucoup de restrictions, et en ce moment, il m'envoie des trucs qui me font hurler, parce que c'est à base de ce qu'on appelle cream cheese ici, c'est une sorte de, c'est comme si vous vous bourriez de Saint-Morais, à toutes les sauces, avec, alors il met du Saint-Morais, avec du sucre de substitution, du sucre artificiel, pour faire du pain. Il vous fait plein de recettes comme ça, de substitution, avec du cream cheese et du faux sucre, au nom de la kétogénique. J'ai un gros doute, enfin je veux dire, la kétogénique c'est quelque chose qui est utilisé par les gens qui ont du cancer, hein, moi j'irais pas dire aux gens qui ont un cancer, mettez-vous la kétogénique, bouffez tous les jours du cream cheese, bourrez-vous de faux sucre, non, il vaut mieux à ce moment-là qu'ils mangent pas kétogénique, et qu'ils mangent que des ingrédients entiers, des vrais aliments. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une grosse différence entre être végétarien, bon, on peut être végétarien par conviction, par éthique, et donc refuser de manger un être vivant, mais je vous rappelle encore une fois que même s'il n'y a pas de sang ni de chair dans un légume ou un fruit, ce sont des êtres vivants, dans le sens où tant qu'ils poussent, tant qu'ils grandissent, tant qu'ils sortent de la terre, c'est du vivant. Ça a une vibration. On les coupe, on les tue pour les manger. Il faut aussi les remercier. C'est une question d'attitude tout ça. L'éthique, d'accord, mais c'est une question d'attitude, bien sûr. Vous n'allez pas voir dans une étude les petits yeux d'un agneau. C'est évident. Mais n'empêche qu'elles se donnent à vous quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, c'est qu'une attitude. On est dans un monde où les grosses bêtes mangent les petites. Et c'est tout. Et c'est comme ça. Évidemment, il y a des grosses bêtes qui mangent de l'herbe. Mais il y a quand même plein de grosses bêtes qui mangent aussi de la viande, etc. Et ça fait partie de la nature. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui vont nous dire « Oui, on n'est pas fait pour manger de la viande. » J'en sais rien. Il y en a qui, sans viande, ne fonctionnent pas. Des périssent. Ok ? Donc, il faut considérer que, éventuellement, dans certaines situations, la viande peut être un élément thérapeutique important qui vaudra toujours mieux que de se goinfrer de médicaments. Encore une fois, ça, on n'a pas été du tout, alors pas du tout, prévu pour avaler ces trucs-là. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est les gens qui viennent me voir en me disant « Voilà, j'ai tel problème, on m'a donné tel truc, tel médicament, et aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire parce qu'elle ne va pas m'en sortir. » Là, je viens juste de la recevoir une fille qui me dit qu'elle a voulu arrêter de fumer. On lui a fait prendre des trucs. Et un matin, elle s'est écroulée avec jambes en coton, en pleurs. Le médecin, elle lui dit que c'est dans la tête. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas supporter ce genre de médicaments. Du coup, elle a essayé de l'éliminer, c'était foutu, elle est accro. Et du coup, on a essayé de lui en donner un autre qui est aussi complètement addictif. Et donc là, elle en prend plusieurs. Personne ne la comprend. Tout le monde lui dit que c'est du… Je veux dire, comment on peut inventer des symptômes de manque ? C'est ça qui m'épate. Comment les Toubibes peuvent vous mettre sur le dos que vous inventez vos symptômes de manque ? Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui me dit « Je ne sais plus quoi faire. C'est tellement dur physiquement et moralement que je n'y arrive pas. Comment puis-je faire pour m'en sortir ? Je voudrais reprendre ma vie en main. » Enfin, ça peut aller très très loin. Alors, bien sûr, il y en a qui m'ont répondu « Oui, je préfère encore prendre des antidépresseurs que de manger de la viande. » C'est une affaire de point de vue. Mais je crois que ceux qui sont sortis des antidépresseurs sans effet secondaire et indemne, ils ont beaucoup de chance. Moi, j'ai lu beaucoup de rapports comme quoi une fois qu'on a pris des antidépresseurs, on a le cerveau qui change. Ça laisse des traces au niveau du cerveau à vie. Et ça, je pense qu'il n'y a pas qu'avec les antidépresseurs, il y a aussi les anxiolytiques. C'est une histoire de choix. Moi, personnellement, si quelqu'un vient me voir, me dit qu'il est végétarien et que je vois qu'on pourrait largement l'améliorer, sa situation en lui donnant une petite quantité de viande de temps en temps, je lui dis, je ne lui dirai pas « non, prenez un médicament. » Voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'aimerais bien que pour une fois, ça soit clair. Dans mon article, je n'ai pas dit « tous les végétariens sont des fous, il faudrait que tous qu'ils se mettent à manger de la viande. » Je dis qu'on peut parfaitement être un végétarien en pleine forme. On peut être aussi un mangeant de viande complètement cassé. Mais on peut aussi trouver un juste milieu. Et il ne faut pas éliminer l'éventualité qu'on puisse avoir besoin de viande pour se sentir mieux. Tout en remerciant l'animal qui s'est offert pour nous, même si on ne mange pas tout d'animal. Et on peut aussi tout à fait avoir le même état d'esprit pour les fruits et légumes qu'on mange en étant végétarien. J'espère que ça va calmer les esprits et j'espère que ça vous ouvrira sur d'autres perspectives.